C'est la proximité avec les joueurs en fait, c'est ça qui m'a manqué, ce côté proche des joueurs. Parce que Marvin est une personne déjà adorable, une expérience de joueur fabuleuse, une proximité avec les joueurs aussi, il connaît très très bien les joueurs. Il va m'amener toute sa vision du jeu et moi j'ai cherché de lui amener aussi mon expérience. Donc je pense que ça fait un beau duo. Je pense que l'équipe n'est pas à sa place, comme beaucoup de personnes. Il va falloir se concentrer sur l'avenir et ce que nous on va mettre en place. On va insister sur la qualité de chacun, essayer de trouver des connexions, de jouer les uns avec les autres et les uns pour les autres. Aujourd'hui la qualité est liée, maintenant on va dire, il faut mettre la tête à l'endroit tout simplement. C'est surtout sur ça qu'on va insister en mettant un plan simple, un plan simple de jeu et qui soit bien appliqué également. Alors je ne suis pas un joueur de poker. Je pense qu'à chaque fois je l'ai vécu en tant que joueur. À chaque fois il y a tout qui est remis en jeu. C'est une analyse de chaque coach. Moi je fais mon analyse personnelle avec mon staff et on va faire des choix. Donc d'arriver et de dire voilà, toi tu ne fais pas partie du truc, à part d'avoir une grosse différence, je ne vois pas l'intérêt. Je vais donner la chance à tout le monde. Après c'est le terrain qui va parler, c'est le terrain qui va mettre un once de départ, des remplaçants et des joueurs qui seront peut-être déçus effectivement. Mais sur les sept derniers matchs, comme je l'ai dit et je le redis, on va avoir besoin de tout le monde. Et c'est l'équipe qui va être la plus importante, l'effectif que la personnalité de chacun. Là aujourd'hui il y en a un de la réserve qui nous a rejoint en plus. Je vais donner cette passerelle pour donner la chance aux jeunes qui viennent s'aguerrir et progresser avec la N2. C'est le projet que j'avais mis en place en début d'année, mais c'est vrai que c'était un petit peu difficile de pouvoir avoir un visu important sur ce projet, sur cette match. C'est vrai que c'est délicat de dire voilà, on va tout chambouler, loin de là, je ne suis pas là pour chambouler tout. Par contre le projet club qu'on a mis en place en début d'année, il est totalement au goût du jour en essayant de faire monter les jeunes petit à petit, bien sûr s'ils le méritent. L'identité hieroise, je pense que c'est plus une valeur soumise, que je vais essayer de m'efforcer de les donner, d'entraide, de côté familial, même si aujourd'hui effectivement le projet est plus le même qu'avant. Mais aujourd'hui l'entraide sur cette fin de saison elle va être capitale. Il faut trouver vraiment une cohésion d'équipe et une équipe soudée les uns avec les autres. C'est ce que je vais m'efforcer à leur donner. Après bien évidemment il va falloir qu'il intègre totalement. Je pense que n'importe quel club essaye d'inculquer ces valeurs. à hier, on n'a pas le droit de ne pas les avoir. Voilà, je pense. Ça va être une rencontre difficile parce que Alès c'est un petit peu leur dernière chance. Connaissant bien le coach que j'apprécie, je sais qu'il va nous attendre et il va motiver ses troupes. À nous de répondre présent dans le combat physique, dans le combat tactique et de se concentrer. On va se concentrer sur nous et essayer de ramener quelque chose de là-bas. Aujourd'hui on en a besoin pour la confiance, on en a besoin aussi pour le classement. Il va falloir être efficace, l'efficacité qui va primer sur la beauté. Parce que là, la beauté quelque part, moi je m'en fous. Mon mot de la fin, par dire à l'hier, comme tous ils disent, je l'ai déjà vu à l'hier, mais unité d'équipe, j'ai envie de dire ce mot depuis que j'ai repris l'équipe. C'est vraiment tous ensemble qu'on va réussir à faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada